bonjour les premières donc vous avez sous les yeux une équation de recherche que je soumets à mon moteur de recherche qui est Ecosia Ecosia qui ne fait qu'utiliser Google mais bon c'est une surcouche par dessus Google et qui vous permet paraît-il de planter des arbres qu'en est-il si je tombe sur l'exilogos français voici un merveilleux site que je vous recommande vraiment qui va vous permettre à chaque fois que vous en avez besoin de comparer différentes définitions et nous on en a besoin ça tombe bien puisque on passe notre temps à utiliser sauvage et barbare et bien entendu il va falloir prendre le temps de bien regarder ses définitions alors je vais commencer par le plus simple qui est la rousse ok si je tape d'abord l'adjectif sauvage et que je demande à la rousse de me fournir une réponse j'obtiens celle-ci sauvage un adjectif du bas latin donc le bas latin c'est le latin qu'on parle de manière déformée si vous voulez lire le latin qu'on parle vraiment le latin de la rue et tardif du latin classique silvaticus qui vient lui-même de silva la forêt alors voici une étymologie à connaître absolument vous pouvez pas parler du sauvage sans savoir que vous parlez en même temps de celui qui vient de la forêt ou celui ou celle qui vient de la forêt alors vous avez toute une série de définitions et vous remarquerez que bon nombre de ces définitions la plupart d'entre elles en fait commencent d'abord par désigner ce qui se trouve à l'état naturel une espèce animal sauvage non domestique un sujet c'est un sujet non apprivoisé d'une espèce domestique exemple le 1 j'ai vu un chat sauvage un animal ici l'apprivoiser une espèce végétale c'est une plante quoi un lieu qui restait sauvage et on aborde enfin la question de des êtres animés vers la fin seulement de la définition c'est à dire au moment on parle de le contact avec la nature cette nature cette forêt dans laquelle vivent des êtres qui dépendent d'elle pour survivre on n'est plus dans la question de la vivre plutôt dans la question de la survie et comme la forêt est loin des hommes alors le mot sauvage s'est teinté d'une définie d'une dimension sémantique la suivante celui qui est en dehors des lois et règlements faire du camping sauvage une rêve partie sauvage c'est à dire qu'il ya des règles établies par la société qui vit dans la ville proche de la forêt si on s'en écarte alors on retrouve l'état de nature et dans cet état de nature eh ben c'est la loi de la jungle qui prime c'est à dire la violence la férocité le caractère impitoyable et brutal de cet univers de la forêt dans lequel on ne peut que survivre donc oui que le sens du mot sauvage est une double dimension cette dimension qui pourrait être utilisé par montaigne quand il va s'agir de dire que finalement ce qui est sauvage c'est ce qui n'a pas été transformé par l'homme c'est ce qui a l'état de nature voyez donc ce sens là est extrêmement important dans le dans le mot parce qu'il va être utilisé par montaigne dans son sens vertueux positif et non pas dans le sens dans lequel le mot l'utiliser pour désigner des brésiliens voilà donc il va s'appuyer sur le sens des mots ça c'était le mot sauvage si je cherche le mot barbare alors va peut-être alors que j'utilise d'autres dictionnaires que la rousse le mot barbare lui vient du beau du beau grec barbaros étranger un petit peu comme farang c'est à tout ce qui n'est pas grec vous considérez comme grec donc le mot étranger ici désigne chez chez les barbaros désigne chez les grecs tout au départ ça désigne les latins de l'autre côté de la de l'autre côté là et ces fameux latins que montaigne montre sous l'oeil des grecs comme étant des barbares et puis il nous montre aussi les grecs qui découvrent mais que militairement c'est pas des barbares du tout c'est pas des c'est pas des des gens dénués de tactique ni rien du tout de ce qu'on aurait pu croire donc ici c'est exactement sur cette définition que montaigne s'appuie alors qu'est ce que c'est qu'un barbare c'est quelqu'un qui agit avec une cruauté une sauvagerie qui sont elles patentes ces barbares avaient massacré des milliers d'innocents donc cette définition est un peu brève si vous allez voir dans le qui robert par exemple c'est intéressant parce que là vous avez le sens que je vous invite à voir c'est à dire l'étranger pour les grecs et les romains et plus tard pour la chrétienté si je regarde encore plus en détail dans le trésor de la langue française qui est un dictionnaire très 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 poussé très abouti on y trouve les étymologies voici à la fin du la définition l'appareil ici emprunt au latin barbarus étranger d'après l'usage grec en parlant des romains donc les romains désignaient les grecs pardon c'est l'inverse les grecs désignaient les romains par le terme de barbare et les latins entendant dire ce mot l'ont repris à leur propre compte les romains d'abord et tous les autres peuples après donc c'est intéressant parce que c'est exactement l'exemple que prend montaigne pour démarrer son chapitre la question des grecs qui raconte tous avoir été surpris par l'organisation romaine alors qu'ils étaient persuadés d'avoir affaire eux à des gens incorrects grossiers non civilisés alors que tandis que eux au contraire ils représentaient la civilisation à son état le plus abouti etc etc voilà comment les définitions de sauvages et barbares vont permettre à montaigne d'aller un petit peu plus loin que le bout de son nez alors je vais prendre maintenant la sauvagerie et là c'est intéressant ce qui se passe quand je reprends le même dictionnaire qu'au départ le larousse est très simple alors ce qui est intéressant dans le nom de sauvagerie c'est qu'on ne retient plus du tout l'idée positive qui pouvait y avoir dans l'adjectif sauvage la sauvagerie désigne uniquement le caractère de quelqu'un qui fuit les contacts humains ou alors qui est comme par hasard barbare féroce cruel envers les autres donc le nom sauvagerie ne contient plus aucune autre nuance que celle qui est péjorative et au même titre que barbarie bien sûr si je prends ta barbarie je l'avais mis au pluriel c'est pourquoi je cherchais ça dans la rousse donc finalement sauvagerie et barbarie se recoupent de très près sauf que la barbarie désigne uniquement les êtres humains donc c'est le caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est barbare cruel féroce qui manque de civilisation qui est cruel et donc là ça désigne forcément des hommes alors c'est intéressant de connaître ces définitions et de bien comprendre que le meilleur appui de montaigne pour montaigne quand il va quand il va être question de sauvage tout pour j'ai perdu mon sauvage le voici donc pour montaigne il semble revenir lui à l'étymologie l'étymologie c'est à dire finalement retour aux plantes à la forêt et aux lois de la nature et ces lois qui échappent à l'homme et voilà comment s'opère son renversement c'est à dire par une mise en accusation de l'humanité face à la nature qui elle reste vertueuse tandis que l'homme a perverti par la technique et par les artifices ce que la nature proposait de la manière la plus noble qui soit voilà donc c'est important de bien avoir fait ce petit détour dans les dictionnaires j'espère qu'ils vous éclairent un petit peu